Salut, c'est Patrick. Alors nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 1er juin d'abord, le 1er juin 2021. Il est 23h15 environ. Et pourquoi je faisais cette petite vidéo ? C'est une petite vidéo de réflexion. Alors, c'est pas par hasard ce 1er juin, c'est que le 1er juin 1986, il y a un petit mec qui est né, qui a fait de moi un père. Il a 35 ans, donc bon anniversaire mon garçon. Là où tu te trouves, c'est-à-dire certainement, essayer de relancer la machine de l'événementiel à l'aréna, je pense que tu as encore m'engueulé, l'aréna de Bercy, ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Parce que j'ai fait ton métier, et toi tu le fais certainement mieux maintenant, parce que tu as fait des études, tu as fait plein de choses. Et puis c'est surtout que le monde digital est arrivé là-dessus, et donc voilà, l'offre est totalement différente. Mais la base était la même. Et donc, c'est pas pour vous parler de juin ou de moi, mais quand même, pour vous dire que voilà, il s'est passé 35 ans, et qu'aujourd'hui, moi, je vais avoir, aujourd'hui, à la fin de l'année, je vais avoir 63 ans. Et en fait, la réflexion qui me venait, c'est, est-ce que je vais encore avoir assez de temps pour conjuguer ce que j'aime faire, c'est-à-dire transmettre un petit savoir autour des crêpes, des galettes, de rencontrer plein de gens, etc., etc. Alors, bien sûr, là, je vais être beaucoup plus réactif pour faire des choses qu'une fois de plus, je vous le dis, 5 minutes. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je vais avoir assez de temps pour faire plein de choses, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas. Moi, j'ai plein de rêves. Je sais que je ne vais pas tous les réaliser. Je sais qu'après, tu as l'usure du temps, l'usure corporelle, il peut arriver n'importe quoi, etc. Je vous rassure, ça va. Mais je me dis que je pourrais faire encore plein de choses. Alors, le lien que je fais avec mon fiston, d'où la réflexion, c'est que quand il était petit, peut-être te rappelleras-tu, Julien, parce que tu ne te rappelles pas, je te le redis à nouveau, quand je te demandais, qu'est-ce que tu ferais bien plus tard comme métier ? On a tous posé cette question en tant que parent, quoi. Eh bien, tu répondais, moi, ce que j'aimerais faire, c'est que je voudrais être pompier, karaté, docteur. Tu vois, les trois trucs dans le même métier, pompier, karaté, docteur. Alors, que je sache, il n'a pas été pompier, je ne l'ai pas eu sur un calendrier. Karaté, très peu, il fait un peu de judo, puis d'autres sports, bien sûr, qui lui sont propres. Et puis, il n'est pas docteur, puisqu'il est dans l'événementiel. Et donc, voilà, mais ça veut dire que déjà, quand on est enfant, on associe plein de trucs. On a une ouverture, des possibilités. Pourquoi pas ? Ce n'est pas du tout insurmontable de faire plusieurs métiers en même temps, ou d'avoir plusieurs émotions à vivre en même temps, etc. Et puis, ben voilà, le temps passe. Donc, il y a 35 ans qu'il est là sur Terre. Et puis, moi, en 35 ans, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de métiers. Et puis, aujourd'hui, vous voyez que je suis près de Saint-Nazaire avec Coco, pour qui Coco, c'est que c'est un retour aux sources pour elle, parce qu'en fait, nous habitons à 400 mètres de la maison de son enfance. Et, une fois de plus, moi, étant vraiment maintenant là où j'avais aussi envie d'être, c'est-à-dire de Saint-Nazaire-Voyer, c'est d'être près de l'océan. Moi, j'ai au fond de moi, alors peut-être que c'est le fait d'être un petit-fils de Tarnova, d'une maman Malouine, qui est partie il y a un an maintenant, d'attacher, d'ancrer en moi, sans jeu de mot, ancrer, c'est le bon mot, la mer, l'océan, la vie marine. Moi, je pense sans arrêt à ce que j'ai vu et vécu pendant mon service militaire sur les rafios, etc. Et c'était génial, quoi. Alors, tous ces commentaires pour vous dire qu'on n'a qu'une vie. Et puis, moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que je vais avoir le temps encore de réaliser plein de choses ? Pompier, karaté, docteur. Moi, dans le monde de la crêpe, j'aurais aimé, j'aimerais, par exemple, me balader avec un fourgon et une caravane qui fait un petit peu cuisine derrière. Et puis, être un peu ce que j'appelle le Romano-compteur de la crêpe. C'est-à-dire, regardez, aujourd'hui, on a des choses extraordinaires. Nos smartphones, nos ordinateurs, si vous savez vous en servir à bon escient, on a une régie son, on a une régie vidéo, comme là, je le fais avec un simple smartphone, avec le micro de, là, je n'ai pas pris les super micros, j'ai le micro de mon casque d'écoute fourni avec le téléphone. Ça va suffire. On peut créer plein de choses. J'aimerais aussi, là, ça y est, pour la formation, je continue, restez avec vous, c'est un prétexte aux plus belles rencontres, etc. Et puis, j'apprends tellement de choses. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai un papa et sa fille. Il est cuisinier, certainement meilleur cuisinier que moi en technique. Mais j'apprends aussi des choses. Lui, il me paye pour que je lui apprenne des choses. Mais je capte aussi des bonnes idées. Je vais développer tout un tas d'idées parce que maintenant, je vais être sur place. Donc, je peux optimiser mon laboratoire. De quelle manière l'optimiser ? Est-ce que je vais ouvrir de nouveau un point de vente pour les crêpes, les galettes, les produits dérivés ? Peut-être. Est-ce que j'aurai un kiosque demain pour vendre des crêpes et des galettes sur le front de mer à Saint-Nazaire ou ailleurs ? J'y travaille, je l'envisage, pourquoi pas, sur une durée assez courte dans l'année. Est-ce que demain, je n'ai pas... Les idées, j'en ai plein, ce qu'on appelle faire son blending, développer des produits et autres. J'ai aussi démarré, là, ça, je l'ai à cœur et vraiment, je vais rentrer vraiment dans la ville de sujet maintenant qu'on est ici. Pardon, c'est le podcast du Crépier. Tu l'as peut-être entendu, tu m'as peut-être entendu en parler, peut-être que tu m'as lu à travers une petite newsletter, une info. Voilà, le podcast du Crépier. Je veux absolument interroger des gens qui ont changé de vie, peu importe que le mec ou la méquesse, j'aime bien dire, mais que les personnes furent des cadres, des grands chefs d'entreprise ou simplement des gens ordinaires. Mais pourquoi un jour, ils ont décidé de foutre le camp de leur entreprise et de vivre autre chose ? Ça, ça m'intéresse, de l'audio, le son, c'est extraordinaire, plus que la vidéo, pourquoi pas ? Et bon, là, je fais une petite vidéo. Parce que, voilà, je me suis posé cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'on nous met dans des petites boîtes, on se laisse aller dans des petites boîtes, des petites boîtes très étroites que j'en sais chanter Souchon. Ben oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on va vous échanger ? On a eu une pandémie sur le dos. Voilà, l'âge arrive, etc. Est-ce que j'aurai le temps de faire tout ? Non, ben non, forcément que non. Je vais sélectionner quelques trucs très intéressants. Et puis voilà, donc, c'était juste pour dire, ben, n'oublie pas de vivre, de faire ce que tu as envie de faire. Et puis ça, c'est le plus important. Alors moi, tu sais, tout ça, ça ne m'a pas forcément rendu riche, loin de là. Plutôt souvent pauvre aussi, mais riche, mais riche de rencontres, tu ne peux pas imaginer. Alors, c'est pour ça. Là, je fais, je suis en live, là, je n'ai pas de notes, je n'ai rien du tout. Je pense à ça. Et puis, il y a une chanson, là, de KPO que j'aime bien, c'est être riche d'un père. Eh ben, le père, il souhaite un très bel anniversaire à son fiston Julien. Et puis, il lui dit, c'est le meilleur des cadeaux, c'est peut-être d'être libre. Mais je crois que tu l'es. Allez, salut, et puis toi, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais faire. Ce serait pas mal, et pourquoi tu ne le fais pas, surtout ? Allez, salut, c'était Patrick. Patrick qui remet ses lunettes pour trouver la clé pour entrer dans sa chambre et dormir. Salut à toi, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada